Bonjour. Donc aujourd'hui on va vous présenter notre atelier qui s'appelle l'atelier téméraire et un petit peu nos pratiques à la fois graphiques, économiques et politiques et cette conférence, présentation s'appelle pour des réseaux de solidarité. Donc nous ce dont on va parler ça va être plutôt de nos propres réalités économiques et non pas d'une réalité économique à l'inverse un petit peu ou en creux de ce qui a été dit pendant les deux autres conférences qui était à la fois invadé MECOM avec des petits penses bêtes pour les jeunes graphistes qui s'inscrivent etc. et autres et la conférence de Franck vers une comptabilité de création qui va un petit peu plus loin dans ces questions là. Nous on va vraiment essayer de présenter comment est-ce qu'on s'en sort dans tout ça ou en gros comment on arrive à naviguer aussi entre commandes et recherches personnelles et puis quelles ont été nos influences aussi dans d'autres mouvements du graphisme pour composer un espèce de paysage multiforme économique. Donc l'atelier c'est un collectif de graphistes et d'artistes. On préfère se dire multitude que vraiment collectif. On est entre 2, 3, 5, 8 ou 10. Ça dépend vraiment des projets, des disponibilités physiques et mentales aussi parce que des fois on est crevé, des fois ça ne va pas. Ou des fois on est en résidence et on n'est pas dispo mentalement pour faire des projets d'édition. C'est un atelier qui a été fondé en 2018 qui est aujourd'hui une forme associative. Et on déploie des pratiques plutôt éditoriales tournées vers la critique sociale, l'archive des mouvements révolutionnaires. On commence à faire un petit peu de fiction, un tout petit peu, en fonction des projets, des gens qui font partie de l'atelier, qui ont des pratiques qui évoluent, qui vont aller vers du récit, des choses comme ça. Et on commence une collection, enfin ça fait un moment qu'on a une collection autour des mémoires de DNSEP, donc des mémoires étudiants, faites en école d'art et on les republie. C'est souvent des publications à prix libre, donc ça on vous parlera aussi un petit peu plus tard d'où ça vient pour nous. Ça reste assez important d'avoir des prix soit libres, soit bas, entre parenthèses, dans le milieu du livre. Et nos objets n'ont pas d'ISBN non plus, donc ils ne sont pas forcément très bien référencés. Enfin en tout cas pas de façon classique on va dire. On organise aussi des sessions de résidence, de tous les étés, depuis quasiment la création de l'atelier je crois, depuis 2018. Parce qu'on a un atelier partagé à Brest, parce que l'atelier est partagé entre Brest, Quimper, du coup Pau, Pau, Poligny dans le Jura, enfin des villes aussi, autres que des grandes métropoles. Et donc les gens viennent en résidence dans notre atelier à Brest, autour de la sérigraphie, donc ça peut être des gens qui ont des pratiques d'écriture, de céramique, plastique vraiment large en fait. On leur propose de travailler autour de la méthode imprimée et d'en faire ce qu'ils veulent. Donc c'est des résidences qui sont rémunérées, avec une bourse de travail de 500 euros par résidence. Et ces 500 euros là, on arrive à les dégager grâce à des ventes et des adhésions à notre association. Combien on a d'adhérents ? On doit être à 70 adhérents là maintenant, à peu près. Donc on n'a pas de subvention. Et puis pour l'instant, on n'en veut pas trop. Enfin ça va peut-être venir, mais en tout cas pour l'instant, on fonctionne sur une économie basée sur la vente et l'adhésion à notre projet. Voilà, et ce soir on est trois. Ça c'est des exemples de production qu'on peut faire. Tout à gauche, c'est le rapport moral et financier de l'association. Au centre, c'est une affiche faite pour une exposition. Et puis tout en haut, c'est un fanzine avec le texte de Bellouc qui s'appelle « La pédagogie engagée » qu'on avait fait il y a quelques temps déjà. Donc qui sommes-nous ? Moi je m'appelle Marion, bonjour, je suis graphiste et sérégraphe et j'habite à Brest. J'ai été diplômée en 2017 de l'ESADAR du Havre en graphisme, en design graphique. Je suis graphiste indépendante depuis ce temps-là. En fait, je n'ai jamais été salariée en tant que designer graphique. Et j'ai co-fondé l'atelier en 2018. Je travaille principalement pour des petites structures et je suis soutenue par le RSA. Je ne peux pas parler clairement de tout ça. J'écris parfois des textes aussi et je fais surtout des images qui ont pour but d'être imprimées, mais j'ai aussi un gros attrait pour l'image numérique. Et donc moi je vais vous parler de la structure de l'atelier, un petit peu comme j'ai commencé à le faire. Je vais vous présenter des exemples aussi de gens qui travaillent un peu comme nous, dans des semi-anonymats ou des choses comme ça. Et puis voilà, et puis à côté de moi il y a Ludovic. Bonsoir, moi c'est Ludovic Boy, du coup je suis diplômé là dans DENSEP en design graphique depuis octobre. Du coup c'est tout récent. Je suis à Pau en ce moment et j'ai rejoint l'atelier en fait suite à un stage en 2018 je crois. Et depuis je l'ai intégré et j'ai une pratique de la sérigraphie aussi, d'illustration, de la micro-édition également. Et je vous parlerai surtout de micro-édition du coup, comme un moyen d'émancipation et comment reprendre le pouvoir en fait dans la chaîne graphique et de solidarité qui peuvent se créer dans les réseaux autour desquels on gravite. Et avec nous il y a Guimel. Bonsoir, moi je m'appelle Guimel et donc je suis diplômé en 2015 d'un DENSEP à l'ESADAR au Havre. Et donc je suis graphiste et j'ai plutôt orienté à la base de multimédia, pratiques numériques. J'ai travaillé sur une création de théâtre, enfin participé à une création de théâtre et après je suis devenu enseignant de 2016 à 2019 dans le cadre de l'éducation nationale dans un BTS en design graphique à Capère. Et donc je ne le suis plus, je reprends une activité de graphiste indépendant en oeuvrant sur des pratiques numériques, du code créatif et en travaillant avec des associations diverses et variées, des petites structures. Et je gravite autour de l'atelier TEMERER depuis 2-3 ans, quelque chose comme ça. Donc avant d'aller plus loin, nous on voulait aussi vous dire d'où on parlait. C'est quelque chose qui est important pour nous aussi, que vous puissiez nous situer au niveau sociaux. Parce que parler d'économie sans parler de sociologie c'est très étrange. Donc tous les gens de l'atelier TEMERER sont minimum diplômés d'un DNA, qui équivaut à une licence 3. Donc on a tous fait des études sup, on est au maximum un DNSEP, on n'a pas des gens qui ont fait plus qu'un DNSEP. On a tous été dans des écoles d'art publiques, on a tous fait des beaux-arts. Où il y a eu quelques petites particularités, mais vraiment genre une année quoi. Nos familles nucléaires c'est plutôt dans les classes prolétaires, ou juste au-dessus des classes prolétaires. En tout cas c'est des gens qui ont été dans des classes prolétaires et qui se parlent à VAE ou des choses comme ça. On réussit un petit peu à monter, on va dire. Nous on a hyper peur par exemple des banques, des HGO, parce que nos parents avaient peur de ça aussi. Et du coup ils nous ont transmis ça quelque part. Et aucun de nos parents ou de nos gens de notre famille bosse dans le milieu culturel. Quand on a fait le choix toutes et tous d'aller vers des études d'art, pour certains ça s'est bien passé, pour d'autres c'était plus compliqué. Avec les parents qui s'inquiètent, etc. Donc on comprend aussi ce que c'est. Oups, pardon. Et bien si je peux y parler, je peux passer tout à fait à cette slide. Donc nous on a fait aussi des choix politiques qui impactent nos quotidiens, notamment celui de rester en région à la suite de nos études. On n'a pas souhaité partir à Paris ou partir vivre à Rennes, pour la Bretagne, parce qu'on a quand même pas mal de monde en Bretagne. Donc on reste dans des villes moyennes, où on peut avoir des vies de quartier, on peut aller au café, quand on pouvait encore aller au café. Et c'est comme ça aussi que pour nous se développent, tout bêtement, les contrats. En fait c'est en allant au café avec l'assaut, le président de l'assaut du coin, il dit, tiens en fait, machin, j'ai vu ta dernière peinture, c'est super, viens on fait une affiche ensemble. Bon, c'est peut-être pas payé de fou, mais en tout cas on a une inscription, ce qu'on fait c'est pas désancré, je sais pas comment dire, un peu cette notion là. C'est que ça, on travaille vraiment avec nos villes et on croise les équipes du centre d'art de Brest, quand on va faire nos courses ou à la librairie. On les voit manger des pizzas sur le muret en face, on passe voir l'imprimeur à pied et puis du coup elle nous file des macules gratos, on récupère du papier comme ça. Enfin, il y a plein d'interconnexions qui font qu'on peut aussi avoir une existence chouette, moins précarisée en tout cas en région que dans des grandes villes. En tout cas, c'est la sensation qu'on a, surtout avec des petits salaires, on va dire ça. Alors bien sûr, la pandémie a beaucoup chamboulé ce mode de vie parce que du coup on voit beaucoup, beaucoup moins de monde. Mais on continue quand même à essayer d'avoir des temps hors travail. En fait, c'est ça le plus compliqué pour nous avec la pandémie, c'est de se retrouver dans des moments hors boulot, d'aller boire des coups avec l'imprimeur, le directeur du centre d'art, que tu croises comme ça, avec qui tu parles d'expo, c'est vraiment plus difficile. Mais bon, on y arrive quand même et puis on a inventé d'autres formes. Par exemple, on joue plus aux jeux vidéo, on regarde plus de stream. En fait, pour nous, le travail, ce n'est pas vraiment du travail. On travaille tout le temps et en même temps, on ne travaille jamais. Donc, oui, en effet, c'est un atelier qui est profondément en mouvement. Ça pourrait presque être un atelier en réseau, mais on n'a pas trop assumé ce mot parce qu'il fallait se couvrir tout de l'euse. Donc on s'est dit, on va dire en mouvement, ce sera plus simple quand même. L'atelier n'a pas vraiment de centre ou de personne centrale ou en tout cas de personne irremplaçable. Si un jour, nous, on veut partir, on part et puis on fait un tuilage à la limite et ça se passe bien. C'est vraiment une entité qui commence là, maintenant, en 2021, à prendre une indépendance. On commence vraiment à... Moi, je trouve personnellement qu'on commence aussi à savoir où on a envie d'aller dans les sujets de recherche, dans les sujets de workshop qu'on peut proposer, comme celui qu'on est en train de faire en ce moment. Donc oui, en effet, il y a des gens qui ont fondé l'atelier, mais on essaie de dépersonnaliser au maximum l'atelier et de mutualiser les outils le plus possible. Et voilà, c'est ça un petit peu l'idée. C'est que nous, on est des copains et des copines qui travaillent ensemble sur des projets de micro-édition ou des projets rémunérés. Et on préfère se dire des copains et des copines qui travaillent ensemble plutôt qu'une agence pluridisciplinaire. Parce que c'est juste un mot fancy pour dire un truc. Parce que voilà, en fait, on travaille avec des gens qu'on aime, avec qui on a des liens et avec qui ça se passe bien. Et c'est un petit peu en découvrant cette figure-là qui est Luther Blisset, qui est en fait un collectif anonyme d'une centaine de personnes qui existe depuis 1994, qui est un collectif italien qui a créé des canulars et des arnaques un peu bizarres. C'est un collectif de plasticiens, complètement autonome et anonyme, qui a commencé à court-circuiter un peu des biennales, des choses comme ça, à court-circuiter notamment une émission qui est un peu comme Perdue de vue. Enfin voilà, beaucoup sur la blague, mais complètement anonyme. Ce qui fait qu'en plus les actions qu'il faisait, qui étaient à la limite de la légalité, du coup ça passait. Et c'est une figure qui est super intéressante, parce que ça regroupe plein d'autres figures, notamment... Bref, je ne vais pas faire un name-dropping. En tout cas, c'est juste pour vous montrer que des collectifs comme ça, ça existe depuis très longtemps, et que la personnification des auteurs, que ce soit des auteurs de musique, des auteurs en tant que graphistes, c'est un truc plutôt... Ce n'est pas forcément majoritaire dans l'histoire, on a toujours eu des collectifs informels. Donc voilà, et un autre collectif bien invisible, enfin en tout cas anonyme, c'est le Comité Invisible, qui a écrit plusieurs textes, dont celui-là, à nos amis, et qui sont restés aussi anonymes pour des questions plus de légalité. quoique je pense que c'est aussi un vrai parti pris politique, et jusqu'à aujourd'hui, en fait, on ne sait pas qui c'est. Peut-être l'éditeur sait, on ne sait pas. En tout cas, c'est des gens qui nous influencent, qui nous ont influencés pour la création de l'atelier, pour sa forme actuelle, et qui continuent de nous influencer. et je vais passer la parole à Guimel sur la question de la commande et de la recherche. Merci. Alors moi, je vais poser un peu des... enfin, présenter quelques schémas et quelques pistes de réflexion sans faire le tour de la question, parce que la question, en faire le tour, c'est un peu compliqué. Et vous allez voir, ça prend plusieurs formes. Plutôt, essayer de voir comment nous, on pose les choses à l'heure d'aujourd'hui, et comment on essaye de rendre ça visible et lisible. Donc, naviguer entre commande et recherche, ce n'est pas simple, parce qu'en fait, on a toujours besoin d'être dans la recherche, que ce soit pour l'actualisation des savoir-faire ou des sujets, des questions qui sont importantes, que ce soit dans nos pratiques ou dans nos sociétés. Et la commande, évidemment, c'est relativement important pour travailler et aussi toute la question de la rémunération de son activité principale. Donc, c'est intéressant de répondre à des commandes aussi. Et donc, on pourrait se dire que la commande, c'est répondre à des besoins, c'est aller à la rencontre de personnes qui ont des besoins et de travailler avec elles. Et la recherche, ça peut être plein, plein, plein de formes différentes. C'est s'investir dans l'expérimentation, la production de langages singuliers. Ça peut aller jusqu'à aussi la transmission de savoirs, de fabrication d'outils. Donc, c'est assez... Ça peut prendre plein de formes différentes. Et donc là, je vous présentais un schéma assez simple qui ne présente pas... qui présente de façon assez simplifiée un commanditaire qui vient avec son secteur d'activité, avec ses besoins. Et quand il a besoin d'un... Quand il a des besoins de... Par exemple, de communication, si on prend le design graphique, en tout cas de communication qui passe par le graphisme, eh bien, il fait appel à des designers qui viennent avec leur pratique de design, avec leur connaissance. Et ils échangent autour de sujets. C'est-à-dire qu'ils essaient de constituer un sujet sur lequel on va débattre. Donc, il y a quelque chose qui est assez... qui peut être polyforme, qui a des contraintes, quelque chose où on échange. Je pense que la notion d'échange, elle est assez... On crée une relation qui va amener par le travail du designer, mais aussi un travail de la part du commanditaire à une fabrication d'objets. Donc, des objets avec des méthodes industrielles, des méthodes intellectuelles, des méthodes informatiques. On peut citer énormément de méthodes. Mais évidemment, en fait, c'est... c'est assez simple, mais on peut se dire aussi qu'il y a beaucoup d'autres acteurs dans cet écosystème. On peut penser notamment à ceux qui fabriquent les objets. Il ne faut pas les oublier, mais aussi on peut s'inquiéter de comment est traité le sujet. On peut intégrer les gens qui fabriquent les objets au sujet. On peut penser aux pairs, c'est-à-dire aux pairs dans les différents secteurs d'activité, que ce soit dans les pratiques de design ou de création, ou les secteurs d'activité appartenant aux commanditaires. Tout ceci a un régime d'influence, que ce soit dans un temps synchrone ou asynchrone, c'est-à-dire qu'il y a des choses avant, il y a des choses pendant, il y a des choses qui vont exister en même temps. Donc c'est aussi des questions d'histoire, de savoir comment on s'ancre là-dedans. et les objets qui sont produits dans leur multitude vont se diffuser dans un flux d'objets. C'est-à-dire qu'ils vont aller rejoindre les objets que l'on côtoie tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a une question aussi de savoir comment ces objets vont avoir leur propre vie, comment ils vont rencontrer d'autres objets et comment ils vont nouer aussi des nouvelles relations avec ces objets-là. Donc nous, c'est des réflexions sur lesquelles on se pose de plus en plus de questions, je pense, de savoir comment nos objets vont atterrir autant chez les lecteurs quand c'est de l'édition, et comment ils vont être diffusés, à côté de quoi, comment, dans quelle économie, et savoir aussi comment ils vont exister dans un monde où on a de plus en plus, en tout cas dans le monde de l'image, une multitude de formes, une multitude de sujets, et une multitude, beaucoup d'objets qui se côtoient. Donc la recherche et l'expérimentation, par rapport à la commande, on peut se poser la question de, est-ce que c'est le même espace, est-ce que c'est le même temps, est-ce que ça sert les mêmes objectifs ? Moi, je suis assez partagé là-dessus, dans le sens où il y a un peu d'ouïe, un peu de non. J'aime bien ne pas faire de frontières là-dessus. Et on peut se dire qu'avec la recherche, on peut à la fois se former, découvrir, s'imprégner, prolonger des réflexions qui nous sont arrivées lors de commandes ou d'impressions. C'est aussi des espaces-temps où on peut réfléchir et laisser un peu découvert d'autres choses et questionner aussi notre monde contemporain. Et donc, je reprends juste le schéma précédent, c'est-à-dire commanditaire designer, pour se poser la question si on n'a plus de commanditaire, comment ça se passe ? Donc, si on se met dans un cadre de recherche où on ne répond pas forcément à un besoin, est-ce qu'on doit créer un besoin ? Comment on fait ? Est-ce que c'est vraiment un besoin ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on s'approprie un sujet ? Est-ce qu'on découvre un sujet ? Est-ce qu'on investit ? Comment on s'approprie des sujets ? D'où ils viennent ? C'est plein de questions. Est-ce qu'on pense à des objets avant de penser au sujet ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est plus intéressant ? Mais en tout cas, on peut se dire que les flux d'informations, les flux d'objets et les connaissances préexistantes ou celles qui sont questionnées à l'heure d'aujourd'hui sont aussi des flux, des réels qui sont des sources d'inspiration, de relations, de critiques et de confrontations que nous, on essaie de s'emparer, en tout cas dans ce qu'on réfléchit à l'heure actuelle, de parcourir et de réinventer des pratiques, donc dans les pratiques de design, n'est pas que, dans les pratiques éditoriales, dans les pratiques de lecture ou même outre, ou politique. Et ça amène à des parcours qui ne sont pas forcément simples dans la constitution des objets et dans le questionnement des sujets. C'est pour ça que d'être à plusieurs, de questionner avec plusieurs praticiens, praticiennes, donc de différents bords, en fait, on peut aller chercher des limites, décentrer, recentrer, changer de posture. Et comme je le disais précédemment, d'essayer de questionner comment les objets vont s'inscrire de nouveau dans ce flux-là. C'est-à-dire que comment quelque chose de plusieurs réels qui viennent à nous, qui nous questionnent au quotidien ou au long cours, comment on va intervenir à l'intérieur. C'est-à-dire que de poser un objet dans ce flux, c'est un geste qui peut être fort, surtout quand on décide, on est le seul décideur là-dessus, même si cette décision est prise collectivement par rapport à la posture précédente qui était que c'est le commanditaire qui émet le souhait de poser l'objet dans ce flux d'objets. Donc c'est ce décalage-là, comment il... comment... enfin, ce décalage et ce changement de posture, comment on peut les qualifier ? Nous, on essaie de les qualifier au sens politique et esthétique, c'est-à-dire de réfléchir à ces endroits-là et d'essayer de les qualifier. On se pose aussi la question comment ces objets peuvent-ils exister, comment ils peuvent être diffusés. Je repense aux mémoires de DNCEP, qui sont des objets universitaires au sein des écoles d'art et qui, en fait, n'ont pas trop d'existence à part dans ces lieux-là. Est-ce que c'est des objets accessibles ou très difficilement accessibles ? C'est des questions qui sont là et pour coup, le fait de créer des objets mémoire, diffusables, à prix libre, mais pas que, parce qu'il y a des préfixes aussi, ça permet aussi de donner à lire et à voir ces objets-là. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse à cet endroit-là. Et je vais... Pardon. Et donc, ça pose la question de la commande autogérée, c'est-à-dire de trouver un entre-deux entre la recherche et la commande. Et l'autogestion, nous, on la questionne pas que par la réunion de la commande et de la recherche, mais aussi par la multiplicité des acteurs au sein de l'atelier. parce que... Oui, c'est comme ça, c'est pas parce que... Et ça permet aussi de rejouer aussi le cadre de la commande en design sur nos propres projets, sur nos propres questions et le mettre à l'épreuve des intervenants, enfin, de l'expérience des intervenants sur les projets, comme je le disais précédemment. Tu as un exemple en tête, tu veux intervenir ? C'est vrai qu'on a deux micros. Par exemple, il y a la republication du mémoire de Vinciane qui fonctionne bien là-dedans. Vinciane Mandrin, c'est une étudiante de Lyon, j'ai un doute, mais oui, je crois qu'elle est à Lyon. Elle a écrit un super texte qui s'appelle Sortir de chez moi sur la question notamment de qu'est-ce que c'est qu'être une personne racisée en école d'art publique française aujourd'hui, mais pas que. Et en tout cas, ce texte-là, j'étais tombée dessus et on en avait vachement parlé au sein de l'atelier parce qu'il était hyper fort pour un texte étudiant. Et donc, on a décidé de le republier avec elle. Donc, on a refait toute la mise en page. Je crois qu'elle a refait toute la mise en page et on a travaillé avec une autre personne, Juliette, qui a aussi assisté Vinciane sur la mise en page et qui fait actuellement encore le façonnage. Donc, ce n'est pas encore tout à fait près, mais ça ne va pas tarder. Et la sérigraphie a été faite chez des copains au Havre qui viennent juste de monter leur atelier. Donc, en fait, à Brest, on a centralisé les papiers qu'on a envoyé une partie au Havre qu'ils ont renvoyée et après machin. Et on a commencé. Enfin bref, et donc du coup, on a eu, je ne sais pas, sur ce projet, il y a peut-être six personnes engagées dans six villes quasiment différentes. En tout cas, et du coup, il y a eu une grosse boucle et en fait, c'est trop beau parce que cet objet, nous, on ne l'a pas encore vu. Il ne nous a pas coûté si cher que ça à faire et il a pris une autonomie incroyable en fait. Tout d'un coup, il nous échappe. Enfin, même si on a fait le choix de le publier, il vit sa vie, il part de colis en colis. Et c'est hyper chouette. C'est vraiment un truc vers lequel on a envie d'aller. et c'est aussi pour ça. Moi, je trouve que la question de la commande autogérée rentre aussi là-dedans. J'ai l'impression. Voilà. Pour rebondir là-dessus, il y a un truc qui est assez rassurant aussi de travailler à plusieurs. C'est surtout sur des questions de réflexion un peu plus cérébrale, mais aussi sur des pratiques jusqu'à la technique. C'est qu'on peut rebondir les uns avec les autres. Et donc, ça permet aussi de plus facilement faire des erreurs, d'être accompagné sur les endroits où on doute un petit peu. Ça permet quand même d'être un peu plus léger en fait sur... On peut s'appuyer sur les autres. On peut aussi... On peut avoir plein de postures assez différentes qui sont, moi, je trouve, des choses qui peuvent un peu rassurer, notamment en sortie d'école. Parce qu'en gros, c'est aussi une énergie qui peut exister en école ou en formation et qui est assez... Enfin, qui permet... Je dirais pas réconfortante, mais qui permet de préserver une énergie présente lors de ces moments et cadres particuliers qui sont les écoles d'art, par exemple. Et donc, à l'atelier, l'une des pratiques dans laquelle on essaye le plus de... Enfin, où on explore, en fin de compte, ces réflexions et ces modes de travail, c'est la micro-édition. Et je vais laisser du dos pour nous parler de ça et d'autres choses. Alors, oui, en effet, la micro-édition, c'est une des activités un peu principales de l'atelier, avec la scénographie, notamment. Mais je pense que la direction, en fait, vers cette pratique, elle vient d'un besoin surtout de s'affranchir du contrôle que peuvent avoir les réseaux de diffusion et d'édition plus gros sur les objets imprimés qui sont créés dans ces réseaux-là. Et par cette recherche d'affranchissement, en fait, il y a aussi une recherche d'autonomie. Il y a le fait de vouloir et de pouvoir composer et de gérer tout le processus de production, que ce soit du concept du projet jusqu'à sa réalisation matérielle, en fait, sa publication. Mais aussi, on pourra voir que cette recherche d'autonomie, en fait, elle pose des contraintes, qu'elles soient économiques ou matérielles. Mais ces contraintes, elles permettent aussi de créer des rencontres, de trouver de nouvelles techniques et d'autres alternatives et des façons de faire, en fait, qui vont être en faveur de cette émancipation, en fait, dans la production de l'objet. Par rapport à cette émancipation, justement, on est très influencés, en fait, beaucoup d'entre nous à l'atelier par le mouvement punk et toutes les pratiques do-it-yourself. Il y a un réel héritage, en fait, et moi, cette musique, ça a été un peu, personnellement, le premier contact, en fait, avec le graphisme, que ce soit par des visuels de pochettes, des affiches de concerts. Et je pense que à toutes et tous, ce qui nous a attirés, c'est le fait que, en fait, les images qui sont produites dans ces scènes-là, elles ont une utilité, en fait, qui servent le propos de la musique et pas juste l'esthétique. Et du coup, ça nous a très vite, je pense, influencés à ce niveau-là. Moi, ça m'a permis de faire de la production d'affiches de concerts également, de découvrir la sérigraphie et de fil en aiguille. Du coup, ça a, ça a un peu véhiculé tout ce qu'on peut faire maintenant. Et je pense qu'au-delà de l'esthétique et des formes qui sont produites dans ces milieux-là, il y a aussi l'héritage politique qui en découle avec des notions d'entraide, de partage, d'essayer de se débrouiller avec les moyens du bord, tout ce qui est à portée de main et de fédérer aussi des initiatives collectives. Parce qu'il y a un réel besoin de créer nos propres espaces qui sont en dehors ou au moins à côté des canaux plus classiques dont on a parlé précédemment. Et ouais, du coup, ça nous a dirigé vers ce genre de pratique, je pense maintenant, de partage, de communication, de se filer des coups de main régulièrement. Et ensuite, il y a aussi la réalité du terrain qui se fait notamment à la sortie d'école. Moi, je ne pourrais pas trop en parler encore parce que j'ai été diplômé il y a quelques mois. Du coup, je n'ai pas encore trop de recul dessus. Mais Marion et Guimal, ils ont un peu plus d'expérience sur le sujet. Ils ont un point de vue peut-être un peu plus mûr sur la question. Je ne sais pas si c'est plus mûr, tu vois. C'est plus vieux. Pardon. Oui, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. En fait, la réalité du terrain, elle peut être super difficile en sortie d'école s'il n'y a pas déjà un espèce de réseau qui existe de copains, copines, de lieux bienveillants. En fait, tu vois, quand tu parlais de qu'est-ce que ça nous amène l'héritage graphique et politique des mouvements punk. Bon, il y a aussi des mouvements punk qui ne sont pas super safe, on va dire. Mais il y a aussi toute une frange de ces mouvements-là qui a pensé, par exemple, justement, qu'est-ce qu'un espace safe politiquement parlant, qui a pensé la bienveillance, qui a pensé tout ce qui est rentré maintenant un peu dans la culture mainstream, enfin, pas mainstream, mais tu vois ce que je veux dire, de lutte anti-sexiste, machin, qui était présente depuis les années 70 pour certains trucs. il y a notamment un texte d'Audrey Lord qu'on va republier, je pense, qui s'appelle « Âge, race, classe, les femmes repensent la notion de différence ». C'est un texte qui date de 71, je crois, et c'est fou à quel point c'est hyper contemporain. Donc, la réalité du terrain peut être super difficile si on n'est pas ancré dans ces réseaux ou si on a du mal à y aller pour plein de raisons, qui peuvent être, on est isolé géographiquement, personnellement, parce que l'école, ce n'est pas forcément facile, le second cycle, il peut être très compliqué en école d'art. Donc, déjà, il y a ça, la condition personnelle dans la société et puis, la condition économique qui est liée à ça. Est-ce que tu veux... Remondir là-dessus ? Je ne sais pas, je suis en train de dire. Ok. Moi, j'ai eu la chance à la sortie de l'école de trouver un... Enfin, d'être contacté par un projet, en fait, donc, un projet de création théâtrale et c'était notamment par un petit réseau au Havre qui se situe au fort de Tourneville, qui est en fait un espace où plusieurs associations et plusieurs praticiens, praticiens, praticiennes de différents... de différents types de création se côtoient et en fin de compte, j'y ai passé un petit peu de temps là-bas et je... de connaissance à connaissance, je suis tombé sur des personnes qui avaient besoin de création, d'application pour un spectacle. et donc ça, c'était un truc où j'ai eu de la chance de partir un an en résidence avec eux. J'y remercie toujours et c'est... c'était assez marrant et après, ça m'a aussi désancré. Enfin, quand ça s'est arrêté, je me suis retrouvé genre comme une seconde fois en dehors de l'école où j'avais passé un an en résidence avec eux mais c'était... j'ai pas eu le temps de me constituer. Ça a été assez difficile. J'avais un peu oublié les réalités... Enfin, dans le milieu du chat, on oublie aussi un petit peu la réalité du jour, on va dire ça comme ça. Ce qui n'est pas forcément la même temporalité que de répondre au téléphone le matin quand on est graphiste. Et c'était assez marrant mais j'ai été très vite rattrapé par la réalité économique et j'ai eu l'opportunité d'enseigner ce qui était un souhait de ma part aussi dans le sens où j'aime bien transmettre et avoir du temps pour tester des choses sur la transmission et de tester aussi des formes de création d'images et en fait un certain temps dans les écoles donc c'est-à-dire même dans le programme de BTS il y a quand même des choses qui étaient assez intéressantes et actuellement dans le programme enfin dans les programmes dans les écoles qui proposent les DENMAD il y a des choses très intéressantes qui peuvent se passer donc moi j'y suis allé ce qui était assez chouette pour réatterrir mais pour coup c'était enfin c'est une autre expérience aussi là-dessus mais c'est pas la même chose c'était que des contacts c'était un peu au fruit du hasard c'est assez marrant je sais pas si je réponds oui c'est des questions d'opportunités par exemple moi pareil je suis sortie de l'école en 2017 j'étais au Abrochi et direct j'ai fait une résidence enfin un de mes enseignants m'avait intégré à sa résidence il avait écrit son projet de résidence en se disant tiens il va sortir de l'école et faire des trucs ensemble c'est voilà j'ai fait cette résidence là j'ai commencé à voir du monde puis après l'atelier est arrivé et puis les choses s'enchaînent tranquillement mais je pense que c'est aussi parce qu'on se laisse on se laisse des portes ouvertes c'est un des gros trucs de l'atelier enfin on parle de l'atelier mais l'atelier il est très lié à nos personnes mine de rien enfin aux toutes les personnes qui peuvent y avoir c'est de se dire qu'on n'est pas des spécialistes en fait notre spécialité c'est pas de pas être spécialiste presque c'est à dire qu'on peut aussi bien faire une application pour une pièce de théâtre que faire de la mise en page pure et dure faire du travail de maquettiste que voilà faire des workshops en réseau que faire plein de choses on fait tout comme on peut mais voilà on essaye aussi de pas se sur spécialiser pour se laisser se laisser une marge de manœuvre je te repasse oui du coup la réalité du terrain moi c'est le genre d'opportunité de rentrer dans l'atelier qui m'a permis aussi d'avoir une pratique post-école ça s'inscrit un peu dans les réseaux après pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure de comment on se débrouille en fait quand on est dans ces réseaux là indépendants où en fait on est confronté à la réalisation d'un projet mais dans sa totalité c'est à dire qu'on doit gérer le budget les quantités d'exemplaires on doit diffuser le projet nous même en fait c'est des choses qui prennent vachement d'importance en fait dans nos quotidiens et qui prennent aussi sur notre temps de création parce qu'il faut quand on doit assembler une édition à 100 exemplaires tout seul c'est pas pareil quand on doit aller faire les envois postaux tous les lundis pour essayer d'avoir une certaine régularité aussi c'est un sacré c'est un sacré mécanisme quoi et c'est des c'est des choses qui se découvrent en fait sur le tas un peu et qu'on apprend par nous même au fur et à mesure et ce qui est bien c'est que dans ces formes de collectif on va dire on peut se filer justement des astuces des coups de main et et en fait la recherche d'alternatives du coup elle permet aussi des rencontres parce qu'avec les compromis qu'on se met en place on cherche des plans des plans alternatifs on bricole certains trucs ça peut être pour faire un atelier de cérégraphie maison par exemple ou bidouiller des imprimantes et du coup on se donne des plans c'est du bouche à oreille et avec ça en fait on rencontre de nouvelles personnes et c'est ce qui est super beau en fait c'est que en rencontrant ces personnes là on crée un nouveau réseau et c'est un réseau très solidaire du coup parce qu'on est tous et toutes passées par là et et l'important en fait c'est de sortir un peu des schémas de compétition qu'il y a dans le monde du travail en fait de manière générale et et ouais de passer au-delà de ça en fait pour pour se fédérer quoi puisqu'il y en a énormément besoin je pense et surtout en ce moment et et voilà je pense c'est à peu près tout oui voilà en fait j'allais rajouter un truc mais je pense que c'est bien et voilà c'est bien on a fait bien et voilà si vous avez des questions envie d'échanger on est là alors merci pour cette présentation effectivement vous l'avez bien dit ça se complète bien avec avec les deux premières conférences et c'est bien de voir la réalité du terrain et moi je suis hyper contente et hyper émue parce qu'il se trouve qu'à une époque je suis journaliste et que j'avais couvert le diplôme de Marion voilà donc et je m'étais dit ah c'est super ce diplôme et tout mais qu'est-ce qu'elle va foutre après l'école et voilà et parce que évidemment quand on voit des diplômes qui sont hyper ancrés politiquement dans plein de plein de choses on se dit ok c'est cool d'être dans le cas d'école pardon mais qu'est-ce que ça peut donner quand on sort on échange bon en tout cas moi je suis hyper contente de voir ce que c'est devenu et surtout je pense qu'il y a un truc très important que vous avez dit c'est qu'on ne peut pas parler d'économie sans parler aussi de sociaux et de voir aussi que les profils en école d'art s'ouvrent c'est un truc qui est vraiment je trouve très très important et je trouve que ça ne fait qu'enrichir nos pratiques et nos métiers et voilà donc merci encore pour cette intervention merci beaucoup oui c'est drôle il y a une photo de mon diplôme dans le dans le truc c'est ça c'était ça mon diplôme tant pis un peu perdagé de la maintenant la 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 Sous-titrage FR ?